C'est leur logo qui est visible sur le tram qui relie Strasbourg à Kiel. C'est leur logo qui figure sur tous les papiers officiels de la présidence d'Allemagne du Conseil de l'Europe. A l'origine de ce dessin, ce sont des élèves de Terminal de l'institution Sainte-Chrétienne-Lassalle. Il y a plusieurs mois, leurs professeurs leur ont proposé de participer à un concours de création de logos. Plusieurs séances de travail avec leurs professeurs d'Allemands et d'air plastique ont été nécessaires. C'est finalement le dessin de Justine, Alexandre et Antoine qui a été retenu par la classe. Et ils ont fait le bon choix puisque c'est ce logo qui a remporté le concours de la présidence du Conseil de l'Europe. Tous les trois ont passé avec leurs camarades de classe le diplôme allemand DSD2 qui permet par exemple de suivre des études post-bac en Allemagne. Ils ont chacun des projets transfrontaliers. Je compte aller à Metz, à l'ISFATES, pour faire des études en management et en commerce en franco-allemand. Pour intégrer l'école, il faut faire un concours en allemand et grâce au DSD2, je n'ai pas besoin de faire ce concours. Moi, j'aimerais bien faire aussi du commerce, mais plus dans l'international. Et grâce à ce diplôme, ça me permettra peut-être d'avoir un petit plus par rapport aux autres. Donc ça pourra toujours m'aider. Moi, je vais plutôt me diriger vers le transport et la logistique. Donc l'allemand, ça me servira aussi dans le transport à l'international. 21 lycées en France proposent le diplôme DSD2 et ont pu participer au concours. L'institution Sainte-Chrétienne est le seul établissement de Lorraine à le proposer. C'est absolument essentiel ici de leur proposer ce genre de formation pour leur permettre ensuite de poursuivre leurs études du côté allemand et puis de trouver du travail, que ce soit en Allemagne, en Suisse ou au Luxembourg. Que des élèves sergueminois le remportent à deux pas de la frontière allemande, forcément, c'est tout un symbole pour leurs professeurs. C'est une consécration de leur apprentissage. Il faut savoir qu'ici, à l'institution Sainte-Chrétienne, nous avons un travail énorme sur l'Allemagne, sur l'allemand également. Et c'est aussi une reconnaissance de leur travail et de leur investissement. Dans six mois, un nouveau logo devrait être créé pour la présidence d'Allemagne. Et si les sergueminois gagnent à nouveau le concours ? Merci. Merci. Merci.